Bonjour, nous sommes toujours le jeudi saint. J'aimerais revenir sur la perte des libertés démocratiques. Pour bien vous expliquer la gravité de la situation, en Suisse, nous avions lancé une initiative fédérale pour introduire la micro-taxe au niveau fédéral suisse dans l'idée de faire une deuxième initiative avec la micro-taxe au niveau des cantons et des communes pour supprimer toutes les déclarations fiscales, personnelles et d'entreprises, avoir un système moderne, automatique, de ponction d'un pour mille sur tous les flux financiers et les créations monétaires, ce qui permettait d'avoir un système sans déclaration fiscale ni pour les personnes, ni pour les entreprises, un paradis fiscal absolu en Suisse, un système qui peut être copié dans le monde entier car la surabondance des choses est gigantesque dans le monde entier mais il manque qu'une chose, c'est pour combler le gap, l'écart qu'il y a entre cette surproduction et les besoins des hommes pour les satisfaire, la seule chose qui manque c'est l'argent et l'argent est la plus facile à produire, ce que Trump est en train de démontrer aux États-Unis en distribuant l'argent directement au peuple américain, même aux enfants américains. Alors ce qu'on a découvert il y a quelques heures, c'est que la Confédération suisse, en vertu de l'état de nécessité qui a été promulgué par le Conseil fédéral, il a pris tous les pouvoirs, un peu comme un dictateur, un système qui ne respecte pas notre démocratie suisse, et il nous interdit de récolter les signatures pour toutes les initiatives fédérales qui sont en cours en Suisse. Donc c'est dramatique, c'est abominable, c'est terrifiant de voir dans une démocratie comme la Suisse que sous couvert de l'état de nécessité, en violant même le texte de l'état de nécessité qui précise bien qu'on ne peut introduire l'état de nécessité que s'il n'y a aucun autre moyen démocratique de parer au danger, et il y a un autre moyen de parer au danger, c'est l'application de ce qui se fait en Asie où ils ont très peu de morts, très peu de cas, très peu de pandémies, car ils recommandent simplement le port du masque. Et le port du masque, contrairement à ce qu'on dit, on peut porter plusieurs fois le même masque, c'est ce qu'ils font en Asie, on peut porter plusieurs fois le même masque simplement en le désinfectant avec un simple fer à repasser, mis à 70 degrés pendant 5 minutes, et ça tue tous les virus possibles et imaginables, du style coronavirus, qu'il faut juste dissoudre leur enveloppe graisseuse et le virus est inactivé. Alors on nous pousse à l'état de nécessité, on nous démolit notre démocratie directe, on nous démolit la liberté d'association, de réunion, de pensée, on nous censure, on nous brime, on nous écrase sous des règlements abscons décidés par une petite coterie qui est victime d'un plan mondial, parce qu'on le voit très bien, comme c'est bizarre, ce plan est quasiment le même, notamment dans le domaine financier, dans le monde entier, pour sauver les banques, sauver les banques de la faillite. La Deutsche Bank était en faillite, toutes ces grandes banques sont en faillite, et avec cette pandémie qui est concoctée dans les laboratoires, dont l'adresse est 666 comme par hasard, les gens qui nous persécutent comme par hasard ont des téléphones en 666, ont des adresses en 666, et 666 c'est le chiffre de la bête, c'est le chiffre du diable, c'est le chiffre de Satan, alors ne soyez pas naïfs, Satan existe, et il est en train d'exercer son emprise sur le monde entier. Libérez-vous de ce Satan, libérez-vous de ce diabolos, qui veut dire division, ils veulent mettre leur griffe sur tous vos avoirs, tous vos êtres, même ils veulent diviser les familles, car il y a un plein à l'OMS qui est prévu de diviser, de pénétrer dans les domiciles privés qui sont sacrés, sous couvert d'états de nécessité, de lois martiales, de confinement généralisé, ils veulent détruire toutes les démocraties du monde et instaurer une dictature mondiale, je l'appelle une démocrature, sous couvert de démocratie, comme en France, le gouvernement nous ment, il vous ment de manière honteuse, contre Didier Raoult, il y a une Karine Lacombe qui ment, il y a des ministres de la santé, des sinistres, on les appelle maintenant le premier sinistre, le deuxième sinistre, ce ne sont pas des ministres, c'est des sinistres, ils portent bien leur nom, sinistres, faites-les taire, arrêtez-les, ça suffit, on est en train de détruire notre civilisation, c'est inouï ce qu'on arrive à faire, sous couvert d'un plan, d'une peur, parce que la peur ne vous permet pas de réfléchir, il vous confine, mais profitez de ce confinement pour réfléchir, pour discuter, pour téléphoner, pour aller sur internet, sur les bons sites, comme What a Beautiful World, ou Agora TV News, ou ma chaîne, François de Sibental, nos blogs, et en tirant la ficelle, c'est comme des petits cailloux du petit pousset, vous découvrirez la vérité, la vérité c'est qu'il faut être disciple du Christ, et cette vérité vous libérera tous, libérez-vous, merci.